La grande chance de la réserve de la Trinité, c'est qu'on est éloigné du littoral et des grands fleuves donc globalement en fait on n'a pas de menace anthropique sur le secteur et il n'y a pas de ressources orifères sur la réserve, au niveau géologique on n'a pas cet aspect-là donc ça reste une réserve vraiment éloignée, difficile d'accès, qui permet à nous de travailler en fait en moins de conditions et d'avoir vraiment des milieux vraiment bien préservés. La réserve de la Trinité est située sur les bassins versants de l'Amana et d'ici Namari. C'est une grande réserve, très peu connue du public, qui ferait environ 76 000 hectares. Un des grands intérêts de la réserve de la Trinité, c'est que c'est une réserve de grande superficie et ça permet à la réserve de jouer pleinement son rôle de réservoir de biodiversité avec des habitats différents. ... ... Quatre enjeux de conservation sont identifiées sur la réserve dans le plan de gestion. On a notamment le vaste chevelu de réseaux hygrographiques avec les rivières, les criques. On a le bloc forestier qui entoure la réserve, les savins de roche et les Inselberg. Et cas particulier de cette réserve, on a une forêt submontagnarde qu'on connaît localement sous le nom de forêt nuageuse. C'est un habitat qui est très particulier et très en Guyane. C'est une formation végétale qui occupe les hauts des massifs montagneux, au-dessus de 500 m. Et dans le cas du montabulaire, c'est le point collément de la réserve puisqu'on arrive à 630 m d'altitude. C'est le sommet qui nous intéresse vraiment. Et on y retrouve des espèces assez remarquables, beaucoup d'épiphides, de lianes, qui sont liées à ce climat un peu particulier de forêt nuageuse, avec cette ambiance vraiment brumeuse et des espèces très particulières qui sont vraiment propres à ce type de milieu. et des espèces très particulières qui sont en place en ligne. À peine arrivé sur site, le premier travail, c'est effectivement de monter un camp de base. On n'a pas le choix. Surtout, il faut préserver le matériel aussi des contraintes climatiques. On peut se prendre une averse à tout moment. Le premier boulot, c'est de définir la zone à côté de la DZ, donc de la DZ hélico. C'est le seul endroit, la seule ouverture qui était visible. Une fois qu'on a posé ce camp de base, qu'on a mis le matériel en sécurité, qu'on a installé le gros matériel, chacun ensuite va faire sa petite chambre, entre guillemets, son quart des bâches. Sur cette mission, on avait mis un dispositif principal de piège lumineux classique, qu'on dit classique en général, c'est la méthode la plus utilisée en milieu tropical ou néo-tropical pour faire venir les insectes à nous. On monte une structure légère, pour l'hélico, on est toujours limité en poids, donc on fait attention pour que tout rentre, en aluminium, équipé d'un drap blanc, d'une certaine taille, après ça peut être variable, qu'on a équipé de deux lampes, qu'on appelle des lampes HQL. Ce piège lumineux va fonctionner tous les soirs. À la tombée de la nuit, on l'allume, on l'éteint au petit matin, au lever du jour, et tout au long de la nuit, chacun des entomologistes va se relayer, pour qu'il y ait toujours une présence sur le drap, pour prélever ce qui nous intéresse. Au petit matin, tout le monde est autour du drap, et chacun va picorer vraiment ce qui l'intéresse. Et souvent, ce sont des très petites choses. On prélève pour nous, pour nos spécialités, les longicornes, les collioptères, les rutélides, les membracides, pour Jérémy. On prend les photos des saturnides, des sphingides, des gros papillons de nuit, pour notre collègue M. Beneluz, qui est le grand spécialiste de la faune néo-tropicale au niveau des sphinxes et des saturnides. C'est trop beau, c'est trop beau pour... Comme tu dis, c'était pas possible. Nous sommes sur la mission montabulaire depuis dix jours, et les résultats sont plutôt prometteurs à première vue, même si on n'a pas eu trop de chances avec le temps, vu que la saison sèche ici n'est pas encore la même que sur le littoral. Il y en a pas mal de pluie, tous les jours, pour ainsi dire. On a quand même eu à première vue des spécimens très très intéressants, surtout dans ma spécialité, les collioptères serrandicidées. Maintenant, les résultats seront à confirmer au laboratoire, vu que nous avons installé toute une batterie des pièges automatiques, des pièges malaise, d'imperception, des pièges lumineux automatiques, et tous les pièges lumineux qu'on a mis sur la BZ de l'IQO. Les résultats seront à confirmer, mais à première vue, c'est très 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 prometteur, des espèces très intéressantes à première vue, et sans doute du nouveau, dans tout groupe confondu. À suivre, nous verrons ce que ça va donner dans les semaines et les mois qui vont venir. Sur cette mission, je m'occupe de toute la partie Ropalocère, donc tout ce qui est papillon d'urne, avec une prédilection pour la famille des Rioudinidés, et en parallèle, je fais tout ce qui est arctides aux pièges lumineux, et également grâce à des pièges qui sont dispersés à droite à gauche, avec une mixture attractive pour les arctides en général. Sur la mission, il y a eu effectivement quelques captures intéressantes qui ont été faites sur la DZ, quelques arctides relativement rares, ou très rarement observées. En Ropalocère, c'était pas extraordinaire, il y a eu quelques captures vers le sommet, quelques observations intéressantes, mais en règle générale, la météo a été plutôt défavorable à des captures plus nombreuses. J'étudie les membres racines depuis plusieurs années en Guyane, et aussi je commence à me pencher sur plusieurs autres familles proches, comme les Cercopes, les Cicadelles, les insectes suceurs de sèvres. Et durant cette mission, on a pu inventorier beaucoup d'espèces très intéressantes, donc plusieurs qui n'avaient jamais été observées en Guyane, et d'autres qui avaient déjà été observées dans des milieux très particuliers, dont les forêts de nuages du Mont Itoupé et de Galbao, donc des espèces d'altitudes, voilà, très intéressantes. Il y a plusieurs centaines d'espèces, dont certaines qui sont encore à analyser en laboratoire pour pouvoir faire la liste complète de ce qu'on a pu capturer. Sous-titrage ST' 501 Bien qu'il y ait un objectif principal sur la mission, effectivement, le but, c'est de profiter du maximum de la présence sur place. Sinon, les missions sont assez courtes. Là, en l'occurrence, c'était 10 jours, donc pour faire le maximum de prélèvements, de données surtout. Et là, c'était l'occasion de chercher une espèce végétale rare, connue que de ce monde du tabulaire, en l'occurrence un petit palmy, qui s'appelle Kamaetoraya possiflora, c'est son nom scientifique. À l'heure du bilan, en fin de mission, du côté des entomologistes, effectivement, le bilan est plutôt satisfaisant. Chacun a trouvé un petit peu ce qu'il recherchait. Malgré une météo un petit peu capricieuse, mais sinon, c'est le problème des foraines voulageuses, on est toujours un peu dans la bruine, et sinon, on n'est pas à l'abri d'orage un petit peu violent, en fait. Mais voilà, le bilan est quand même positif, et par contre, il reste quand même du travail, en fait, des mois et peut-être des années aussi, pour vraiment tout identifier, classer, en fonction de l'évolution de la taxonomie, mais donc plutôt positif. Il est évident que d'autres missions vont suivre sur le montabulaire. Effectivement, la montée n'a pas été exhaustive. Sur la réserve, on est à 3 000 espèces d'insectes. Donc, effectivement, c'est loin du compte de ce qu'on peut avoir, en fait, sur la réserve. Par contre, ça serait aussi intéressant d'emmener d'autres disciplines sur le montabulaire pour essayer de cerner un petit peu la richesse de ce site, qui est quand même extraordinaire. Et pour mémoire, effectivement, c'est une des rares foraines nuageuses qui se retrouvent en zone nord de la Guyane. Et, effectivement, enfin, effectivement, le débat de la réserve, c'est d'essayer un peu de comprendre cet écosystème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada